Oh, Marseille, on dirait que la mer a pleuré tes mots, qui dans la rue se prenaient par la taille, qui n'ont plus la même ardeur à se percher aux lèvres de tes gens, que la tristesse en parle. Oh, Marseille, on dirait que Notre-Dame en fleurs s'est penchée dans le port pour boire un tonneau verte, qu'elle voyait briller comme brillent les pleurs aux yeux de tes marins, que l'absinthe déserte. Oh, Marseille, on dirait que le vent a vaincu dans la miséricorde où la vallée le traîne, et que de ce mistral qui glace ta vertu, il ne reste qu'un peu d'accent qui se prouvait. Je vois que les poètes sont sortis. C'est ce soir, mon vieux, ta carrière est assurée. Tu devrais faire du théâtre. En plus, avec de telles paroles, t'es sûr d'en fausser quelques portes ? Enfin, ça changera de moi que je suis un peu trop bourré, quoi. Mais t'es aussi bourré de talent. Sauf que tu foutons à l'air avec ça. Enfin bon. Le client est roi. Et je sens que le roi est bientôt mort. Une mort de théâtre. Il n'y a pas mieux. D'ailleurs, dans la vie, on est tous sur la scène. Une scène bien réelle. Sauf qu'on n'a pas toujours le bon rôle. Et oublie ça, c'est rien. Pas vrai, petit frère ? Santé ! Et toi, t'en es où, toi ? T'es toujours amoureux des causes perdues. J'en suis que je me suis barré. J'en ai eu marre de toutes ces conneries. J'ai foutu le camp. Ça m'étonne pas. Putain, pourtant l'idée, elle était bonne au départ. Et toi, t'en as fait quoi ? La télé à la con. Monsieur a fait sa star. Monsieur s'est pris pour je ne sais qui. Mais t'as fait quoi ? T'as aidé des chômeurs et ça y est ? Tu te prends pour Gandhi ? Putain, mais t'es vraiment qu'une merde, mon pauvre. Ouais ? Toi, t'es quoi, toi ? Hein ? T'es quoi ? Moi, je suis quoi ? Ouais. Je suis un alcoolique, moi. Et je t'emmerde. Tu m'emmerdes, hein ? J'ai toujours fait que ça à m'emmerder. M'emmerder les gens, le monde, le système. Et moi, espèce de con, pendant que tu te bourrais la gueule tous les soirs, j'essayais de faire quelque chose avec ce collectif. Ah ah, ouais ! Mais bravo ! Il est là, l'animateur télé ! Il n'est pas beau, l'animateur télé ? Regardez-moi ce con ! Regardez bien. Je vais vous proposer une petite pub, là, pour vous expliquer le problème. Entrée d'homme. La petite pilule qui fait du bien au quotidien. Ça, c'est le slogan. Maintenant, le concept. Tu t'arrêtes, dans la rue, tu te balades, peinards. Et là, il te manque quelque chose. Tu étouffes, tu suffoques, t'as mal. Tu cherches, il faut que t'aides quelqu'un. Tu fais quoi ? Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et là, tu trouves quoi ? Un beau SDF. Bien sale, bien dégueulasse. Tu sais, le SDF qui pue avec son chien et sa couverture. Tu le vois, là. Et là, tu t'arrêtes. Et surtout, tu lui parles. Tu lui tends ta main bien propre. Parce que, bien sûr, t'es propre, hein. Enculé. Et là, voilà. Entrée d'homme. Deux milligrammes par jour est à ta dose de bonne conscience. Voilà. C'est ça qui vend ce con. C'est ça. Et tu sais qui c'est, Richard, ce con ? Tu sais qui c'est, ce connard ? L'enculé de la bonne conscience, c'est lui. Tu peux pas la fermer un peu, ta gueule. Quoi, la fermer ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je lui indise la vérité universelle ? Tu veux savoir, toi, qui c'est toute la vie ? Hein ? Il faut que tu penses avec ta bite, avec tes couilles. Hein ? Ton cerveau, il est bien au fond de ton froc, là. Voilà, c'est ça. Parce que moi, tous ces misérables, j'en ai rien à foutre, moi. Tous ces clous de qui puent, je les emmerde. Je leur pisse au cul, c'est du bidon, tout ça. Hein ? C'est du bidon. Tu sais quoi ? Je me demande Stéphane qui peut pédier, toi, par hasard. Putain, si j'avais une gondesse comme ta Monique, putain, je te trancherais tous les hommes. Regarde ! Je t'interdis de parler d'elle. T'entends ? Cet éclat blême sur le givre, laisse la lune ou le soleil.